Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es Dieu en Europe, tu es Dieu aux Etats-Unis, tu es Dieu dans toute la terre C'est pourquoi la personne qui m'écoute, depuis sa chambre, depuis sa maison, depuis son salon, sera visitée par ta puissance Tu n'as point changé, ton nom est Emmanuel, Dieu avec nous, ton nom est Shalom, le Dieu qui donne la paix Regarde ces cœurs dévastés, regarde ces personnes qui ne croient plus en rien Vas-tu les laisser dans cette position Seigneur ? Je connais ton amour Seigneur, parce que je sais ce que ton amour a provoqué dans ma vie D'où ton amour m'a tiré Et je sais ce que tu es capable de faire ce soir En quelques minutes dans la vie de quelqu'un Merci pour ta parole qui est vie Au nom de Jésus Quelqu'un dit Amen trois fois Répète chez toi, l'autre doit partir L'autre doit partir L'autre doit partir Je prie que toute action démoniaque Toute attaque de la sorcellerie Toute manifestation diabolique Toute incantation mystique Qui attaque maintenant, non seulement ta vie, mais aussi cette atmosphère de gloire Sois maintenant foudroyée par le Saint-Esprit au nom de Jésus Nous appelons maintenant le règne de Dieu à descendre Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment Quelles que soient les incantations, quelles que soient les flèches Quelles que soient l'attaque, quelles que soient l'assoupissement Quelles que soient la lourdeur Que le diable est en train de transporter vers toi Que ces choses-là soient éclatées au nom de Jésus-Christ Alléluia Père merci pour ton règne Merci pour ton esprit qui descend Pour ta puissance qui agit Merci Seigneur Merci Seigneur La Bible dit C'est l'histoire d'Abraham Abraham Est un enfant de bénédiction Parce que l'éternel lui a parlé En Genèse chapitre 12 Dieu a béni Abraham L'éternel s'est révélé à Abraham Il peut se révéler au travers d'un homme de Dieu Il peut se révéler au travers d'une parole Il peut te booster à travers un père spirituel Je voudrais bénir son nom pour la vie de mon père L'archevêque Nicolas d'Inconviliams Par qui ne passe aussi pour me booster Pour booster sous cette vision L'éternel dit à Abraham Et ce soir je veux remplacer le nom d'Abraham par ton nom Par mon nom L'éternel dit à César Est-ce que tu peux répéter cette phrase en ajoutant ton nom à la place d'Abraham L'éternel dit à César Va-t'en de ton pays De ta patrie De la maison de ton père Dans le pays que je te montrerai Et c'est là-bas que je te bénirai Je ferai de toi une grande nation Je rendrai ton nom grand Alléluia Gloire à Jésus Christ Et ce soir je voudrais dire à quelqu'un qui me suit La grâce de Dieu va se manifester Parce que comme Abraham Ce soir l'éternel te parle Combien de personnes qui cherchent à entendre la voix de Dieu Mais qui ne l'entendent pas Je n'ai pas dit qu'ils cherchent à entendre la parole de Dieu La parole de Dieu elle est collective Mais la voix de Dieu elle est individuelle Plusieurs personnes écoutent la parole Mais combien de personnes entendent sa voix La Bible dit si tu entends ma voix Et que tu m'ouvres Je rentrerai et je soupérerai avec toi Il n'a pas dit si tu entends ma parole Il dit si tu entends ma voix La parole de Dieu est collective C'est pourquoi les gens peuvent dire Oh tu peux simplement prendre ta Bible et lire toi-même Oh simplement tu n'as pas besoin d'une église Oh oui tu n'as pas besoin d'un père spirituel Tu as ta Bible va l'acheter Et tu lis la parole de Dieu Oui tu auras la parole Mais est-ce que tu pourras cerner la voix ? Kabos La voix de l'éternel Tu as besoin de quelqu'un pour pouvoir t'enseigner cette voix Te montrer cette voix Pour que tu puisses discerner cette voix La Bible dit que quelqu'un s'appelait Elie Il était sacrificateur de son état Oui une femme s'appelait Anne Elle était stérile et tu connais son histoire Elle enfanta un enfant du nom de Samuel le prophète Ce même Samuel qui oignit cet homme de Dieu Selon son coeur l'homme de Dieu Selon le coeur de Dieu on l'appelait David Et Samuel va le oindre plus tard C'est monsieur Samuel à qui il s'agit Lorsque la mère de Samuel du nom de Anne Va ramener son fils dans la maison de Dieu Pour qu'il le serve selon la promesse et le vœu qu'elle avait fait L'éternel va parler à Samuel Sa voix va rétentir Mais Samuel aura du mal à la discerner Et il va commencer à parler à son père Elie Mathieu a appelé Alors Elie lui dit c'est le Seigneur qui te parle S'il te parle Dis Seigneur ton serviteur écoute La voix de l'éternel Tu as besoin de discernement D'enseignement Pour discerner cette voix L'autre doit partir ce soir Mais comment l'autre doit partir Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu Le Seigneur parle ce soir Combien de gens auraient aimé être à ta place Combien de personnes auraient aimé entendre ce message Mais ils sont morts parce que l'autre a terminé avec leur vie Ils sont morts parce que l'autre a eu raison d'eux Mais je bénis Dieu ce soir Parce que tu entends ce message Parce que tu es connecté au bon endroit L'autre ne pourra plus avancer L'autre ne pourra plus évoluer C'est terminé L'éternel parle à Abraham L'éternel te parle ce soir L'éternel te signale ce soir Il t'informe ce soir Il sonne la clochette d'alarme Il dit fais attention Il y a des choses qui se passent L'autre doit partir Va-t'en de ton pays Numéro 1 Va-t'en de ta patrie Numéro 2 Va-t'en de la maison de ton père Numéro 3 Dans le pays que je te montrerai Numéro 4 Enfant de Dieu Il y a 4 maisons que tu dois prendre A cerner 3 que tu dois quitter Et une où tu dois rentrer Pour être béni Car c'est après qu'il est dit Va-t'en de ton pays De ta patrie De la maison de ton père Et que tu rentreras dans le pays Que je te montrerai C'est là-bas que je te bénirai On parle de bénédiction à quel moment ? Lorsque le pays Lorsqu'on va de son pays Lorsqu'on parle de sa patrie Lorsqu'on parle de la maison de son père Lorsqu'on accède Au lieu que Dieu te montre Ce soir je vais aller doucement Pour que tu comprennes Comment faire partir L'ordre de ta vie Ce n'est pas par la force Ce n'est pas par la puissance Ce n'est pas par l'esprit de Dieu Merci Saint-Esprit Ce qui m'a touché C'est que l'Éternel n'a pas dit Un ange viendra pour te faire partir Abraham Ce qui m'a touché C'est que la Bible n'a pas dit Un pasteur viendra pour te faire partir Abraham Non La Bible dit va-t'en En un mot Toi-même lève-toi et pars Oui ce soir Un homme de Dieu va peut-être t'aider Ton père, le bichot va peut-être t'aider Mais il y a quelque chose Que tu dois d'abord faire Prendre une résolution La Bible dit A tes résolutions répondra le succès Beaucoup de personnes n'ont pas de réussite De succès Dans tout ce qu'ils font Parce qu'ils ne sont pas résolus Dans leurs actions Dans leur prise de décision A ta résolution répondra le succès Va-t'en de ton pays Alors c'est quoi le pays ? Entendez par pays La limitation Car J'ai l'habitude de dire que Dieu n'a pas créé Des pays Dieu a créé sa terre à lui Et les hommes Ont placé ce qu'on appelle des frontières Et ont donné des noms à chaque nation La Côte d'Ivoire Le Ghana Le Nigeria La France La Belgique L'Espagne Les Etats-Unis Toutes ces pays Et ces nations font partie De la terre de Dieu Mais les hommes Ont limité Des endroits Qu'ils ont appelés Des pays Et entre deux pays Il y a ce qu'on appelle Des frontières Pour nous Et pour vous Qui connaissez un peu La Côte d'Ivoire Du côté d'Aboisseau Nous avons cette frontière Avec le Ghana Par Noé Mais Noé est une frontière Avec un grand portail Lorsque vous mettez le pied Juste à un côté Vous êtes au Ghana Lorsque vous remettez le pied Juste par derrière Vous restez en Côte d'Ivoire Donc ça veut dire Que c'est la même terre La terre n'a pas changé Mais les hommes Ont placé des frontières Et ont appelé Ces endroits La pays Donc les pays Sont des espaces de terre Qui sont reconnus Par leurs limites Donc on parlera De la France En frontière Avec la Suisse Parce qu'il y a des limites Le pays ici Pas spirituellement Des limitations Il dit Va-t'en de ton pays Il y a des personnes Qui ne sont pas encore bénies Toi qui me suis Parce que tu es encore En train de combattre Avec le pays Les limitations Il y a des choses Que tu ne veux pas Expérimenter Tu es limité Par ta façon de réfléchir Tu es limité Par ta façon de construire Tu es limité Par ta façon de faire Tu es limité Alors que l'éternel Veut te montrer Quelque chose de puissant Quelque chose de fort Quelque chose de grand Mais à cause de la limitation Les limites que tu poses Dans ton esprit L'éternel ne peut pas le faire Ma fille Sors de tes limites La limitation C'est lorsque dans ta famille Personne ne travaille Personne ne se marie Personne évolue Et tu dis Certainement que moi aussi Dans ma famille On ne se marie pas Donc dans notre famille Non, 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 non Tu briseras les limitations C'est à partir de toi C'est à partir de toi Qu'on va commencer A briser cette limitation Le pays de ta famille Doit être brisé Le pays qui limite ta famille Qui limite ta famille A un niveau de gloire Dans ta famille On ne peut pas atteindre 60 ans de vie Mais grâce à toi Ce pays sera brisé La limite sera franchie Tu vas briser Vaincre les limitations Va-t'en de ton pays Sors de ta limite Où ta mère est arrivée Va plus loin que ta mère Où ton père est arrivé Va plus loin que ton père Où tes soeurs se sont arrêtées Va plus loin que tes soeurs Tu n'as pas le droit d'échouer Tu n'as pas le droit de ralentir Tu n'as pas le droit de te disqualifier Tu n'as pas le droit d'être complexé Va-t'en de ton pays Sors des limites A partir de toi On doit parler de certains problèmes au passé A partir de toi On doit parler de certaines impossibilités au passé Tu es Esther de ta famille Tu es le Joseph de ta famille A partir de toi Les choses doivent changer Sans des limitations Dieu l'a dit à Abraham A l'heure où Dieu parle à Abraham Mes frères A l'heure où Dieu parle à Abraham Mes enfants A l'heure où Dieu parle à Abraham Mes filles A l'heure où Dieu parle à Abraham Mes fils Abraham avait déjà une idée de sa vie Mais Dieu lui a dit Si tu veux être béni Vis ta vie en fonction de ce que je te dis Va-t'en de ton pays Il y a des bénédictions que tu ne peux jamais avoir Aussi longtemps que tu es limité Frère on peut limiter tes finances On peut limiter même l'endroit où tu dors On peut restreindre les lieux où tu pars Mais on ne peut pas limiter ton rêve Et c'est à partir du rêve que Dieu travaille dans la vie de quelqu'un A quoi tu rêves ? A quoi tu aspires ? Quelle est cette limitation qui t'empêche de rêver ? Je maudis cette limitation Qui t'a dit que tu ne peux pas arriver là ? Ce lieu n'a pas été écrit avec le nom de certaines personnes Ceux qui ont réussi dans la vie En 24 heures dans la journée comme toi Je refuse que tu sois complexé Je refuse que tu regardes ta vie d'aujourd'hui Pour qualifier celle de demain Ton passé est dépassé Mais ton futur est caché entre les mains de Jésus Il a donné son dos au poteau du fouet Le dos est le symbole du passé Il dit frappez mon dos Parce que vous pourrez voir le passé de quelqu'un Vous pourrez voir le passé de mes enfants Ils ont exposé son dos Ils ont déchiré son vêtement Oui Jésus suis le poteau Le jour où il partait payer le prix Ils ont déchiré Déchiré ses vêtements Ils ont exposé son dos Ils ont frappé son dos Les gens peuvent exposer ton passé Ils peuvent exposer ton passé Exposer ta vie passée On peut frapper cette vie On peut t'insulter à partir de cette vie Mais ce qu'ils ne savaient pas C'est que pendant que l'Éternel donnait son dos Il protégeait sa poitrine Le dos est le symbole du passé Mais la poitrine est le symbole du futur Ce n'est pas ton passé qui te qualifie Ce n'est pas ton passé qui te détermine C'est ton futur Marabakatakataya Si ton père a été pauvre Tu peux changer la situation Tu es né d'une lignée Qu'on appelle la ligne de Jésus-Christ L'homme qui renverse le protocole Marabakataya Oh merci Saint-Esprit de Dieu Je sens ta présence La Bible dit qu'il est né dans un endroit Qui était disqualifié Un endroit limité L'hôtelier dit à son père Joseph A sa mère Marie Il n'y a pas de place pour vous ici En aimant Marie Tu ne pourras pas accoucher comme tes amis Parce que tu es limité dans les finances Quelle est cette limitation qui attaque ta vie Quelle est cette limitation qui attaque tes finances Mais la Bible dit Dieu va laisser A ce que Marie et Joseph puissent enfanter Le fils, le Messie Parmi des animaux Parmi des odeurs Nausiabondes Mais le jour où ce fils naîtra La vie de Marie et de Joseph A complètement changé Matthieu 2, verset 2 La Bible dit Les mages d'Orient Ont vu l'étoile Ont marché Et sont venus l'adorer Avec de l'or De l'encens De la mine Des richesses d'autrefois Pourquoi ? Parce que quelqu'un Viendrait de naître Et à lui seul Par sa naissance Venait de changer Le protocole de la famille Par sa naissance Venait de briser Les limites de la famille Oui Avant Jésus Marie Se disait à Joseph Comment allons-nous manger ? Oui Avant Jésus Joseph disait à Marie Aujourd'hui Le travail n'a pas marché Mais quand Jésus est né Non Il y avait de l'or dans la maison Il y avait de l'encens Dans la maison Il y avait la mille Dans la maison Reba Kayanta Kaya Pourquoi te limites-tu ? Sors de ce pays Ce qui est arrivé aux autres Ne t'arrivera pas Ne lis-tu pas la parole de Dieu ? Mille tomberont à ton côté Dix mille à ta droite Je suis avec eux Mais je n'ai pas La même destinée Je vis dans la même maison Mais je n'ai pas La même destinée Je suis dans la famille Mais je ne suis pas De la famille Je suis dans la famille Je porte le même nom Que eux Mais je ne suis pas De la famille C'est pourquoi Tes frères ne te comprennent pas C'est pourquoi Tes soeurs ne te comprennent pas Je ne suis pas A toi qui me suis C'est pourquoi Tu as comme l'impression Que ta famille S'entend entre eux Mais j'ai un problème avec toi Ne l'en veux pas Parce que tu n'es pas De la famille Tu portes le même nom Kwame Kwajo Tikbe Yao Mais tu n'es pas De la même famille De quelle famille tu viens ? De quelle famille tu proviens ? Tu proviens de la famille De Jésus Christ Il t'a implanté dans la famille Parce qu'il veut sauver cette famille N'oublie pas ta mission N'oublie pas ton rôle N'oublie pas Que tu es né dans cette famille Pour la changer Et non pour subir les limitations Une femme est née Dans la famille d'un homme Qui s'appelait Mardoché Son nom c'était Adassa Qui signifiait caché Mais un matin Dieu Le maître des circonstances A créer les circonstances Pour que la Adassa cachée La Adassa qui signifie cachée Devienne la Esther Qui signifie étoile On peut cacher ta vie Prenant un temps Mais arrivé un moment Quand la destinée de Dieu Te localise Tu brises la limitation Et tu accèdes dans les hauteurs Une étoile n'est pas sur la terre Une étoile est dans les airs Et c'est à cause des étoiles Que la nuit est belle Aucune nuit n'est belle sans étoiles L'étoile donne de la beauté A la nuit Quelles sont les ténèbres que tu traverses Quelles sont les situations difficiles Que tu vis Mais à cause de l'étoile Qui est sur ta vie Les gens verront que tu danseras Même quand ça ne va pas Car l'étoile donne de la beauté A la nuit Quelle que soit la nuit Que tu traverses Quelles que soient les problèmes Que tu traverses Tu es l'étoile Qui rendra cette nuit belle Les gens regarderont Ils verront la nuit sur ta vie Ils diront c'est terminé pour elle Mais lorsqu'ils te verront Tu seras en train de louer Dieu Pourquoi ? Une étoile donne de la clarté Une étoile donne de la clarté Et même les anglais sont allés plus loin On symbolise les hommes Qui ont réussi dans ce monde En parlant d'eux comme une étoile Des stars Des stars Le mot star veut dire étoile en anglais Mais toi Tu n'as pas attendu Que les hommes te le disent Tu viens de celui Qui est l'étoile brillante du matin La Bible déclare que Lorsque ton seigneur est né La première chose qui est apparue C'est une étoile Tu ne descends pas de ton père Tu ne descends pas de ta mère Tu descends de Jésus Il est temps que tu comprennes ça Aucun pays ne peut t'arrêter Oui C'est pourquoi il va le dire à Jérémie Avant que je t'eusse formé Dans le sein de ta mère Je te connaissais Jérémie Avant que je t'eusse formé Qui t'a formé Ce n'est pas ton père et ta mère En une nuit Non Qui t'a formé C'est Dieu Qui t'a formé dans le ventre de ta mère Avant que je t'eusse formé Dans le sein de ta mère Je te connaissais C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un S'il y a une limitation de famille Qui t'attaque Aujourd'hui Tu connais tes droits Tu connais ton identité Ça n'a plus de pouvoir sur ta vie Parce que tu n'es pas de la famille Ce que la famille a comme limitation Ne te concerne pas Tu es né pour renverser le protocole L'esprit de Dieu Transporte ce message Dans l'esprit Il donne l'esprit Abraham Il doit avoir quelque chose Multiplié par 100 Plus que ça Dieu te parle ce soir Est-ce que tu entends sa voix ? Si tu regardes et que tu vois Papa Bishop C'est que tu n'as pas la révélation Il faut que tu ailles plus loin Est-ce que tu peux voir Dieu Qui te parle ? Est-ce que tu peux sentir Que c'est Dieu qui te parle ? Parce qu'il y a une limitation Qui te contrôlait Mais ton identité a été révélée La brocataya On peut enfermer quelqu'un Mais il y a quelque chose Qui se passe La Bible dit Ils ont fait rentrer Jésus Dans la tombe Pendant trois jours Mais ce qu'ils avaient oublié C'est qu'il y avait La puissance de Dieu La divinité en lui Et lorsque la divinité S'est réveillée La Bible dit Jésus est sorti du tombeau Tu sortiras de la limitation Ce n'est qu'une question d'heure Ce n'est qu'une question de temps Va-t'en de ton pays Les limitations tombent ce soir Les limitations tombent ce soir Qu'est-ce qui te limitait ? Oh, qu'est-ce qui te limitait ? Un problème de famille ce soir Dieu te place au-dessus Il dit à Jérémie Jérémie Aujourd'hui je t'établis Pas dans Mais sur les nations Écoute, il y a un mouvement Qui se passe en ce moment C'est le mouvement De l'Esprit de Dieu Lorsqu'il te saisit Il te transporte Lorsqu'il te saisit Il te transporte Tu n'es plus dans la famille Mais tu es sûr La famille Ce qui est dans la famille Ne te concerne plus Les célibats de la famille Ne te concernent plus Les problèmes de dette De la famille Ne te concernent plus Les problèmes de mariage Ne te concernent plus Les problèmes d'enfantement Ne te concernent plus La limitation tombe Les chaînes sont brisées Au nom de Jésus-Christ De Nazareth L'autre Doit partir Va-t'en de ton pays Numéro 1 Dieu ne peut pas Agir dans la vie de quelqu'un Qui ne veut pas sortir De son pays Il y a des gens Tu le prêches Comme ce soir Mais il s'assoit Il y a une seule vérité Qu'il accepte de sa vie Dans ma famille On est tous malades C'est la même maladie De ma famille Tu n'es pas De la famille Mais à partir de toi Cette maladie N'entrera plus À partir de toi Cette moquerie N'entrera plus À partir de toi Cette humiliation N'entrera plus Jésus a essué Les larmes De sa mère Jésus a essué Les larmes De son père Il a relevé La dignité de Joseph Il a mis l'or Et l'argent Dans la main Jésus n'était Qu'un enfant Quand les mages Sont venus Un bébé Qui venait de naître Mais qui a pris l'or Qui a pris l'ensemble Qui a pris la mine Ce sont les parents Ta naissance C'est une bénédiction Ta naissance C'est une gloire Est-ce que souvent Tu as pris le temps De demander à ta mère Explique-moi Les circonstances De ma naissance Tu seras étonné De certaines choses Qu'on te dira Tu n'es pas né Comme tes frères Tu n'es pas né Comme tes soeurs Il y a quelque chose Qui s'est passé Lorsque ta mère Est allée à la maternité Il y a quelque chose Qui s'est passé Soit elle a été attaquée Parce que l'ennemi Savait qui arrivait Un prince Un prince Un prince Un prince Un prince d'un royaume divin Un prince d'un royaume divin Je parle à qui ce soir La puissance de Dieu Te localise Et tombe sur toi Sors de l'imitation Ce pays ne t'arrêtera pas Il y a des gens qui disent En France c'est comme ça En France quand tu viens Tu dois dormir Dans la maison de quelqu'un En France quand tu viens En Europe Tu dois dormir Dans les trous de métro Tu n'es pas tout le monde Tu n'es pas tout le monde Tu n'es pas tout le monde Tu es sur la France Tu es sur l'Europe Quand tu arrives Les choses doivent changer Parce qu'il a ordonné A ses anges De te porter sur leurs mains De peur que ton pied Ne heurte quand tu ne pierres Tu ne connais pas tes droits Parce que tu ne lis pas Le code de la loi La loi du ciel Le code de la loi C'est la Bible Rentre dans ton identité Enfant de Dieu Je suis fatigué De te voir souffrir Mon Dieu Est fatigué De te voir pleurer Semblable à quelqu'un Qui pleure Pourtant son avenir Est tout tracé Qui t'a dit ces choses Qui t'a appris Que c'est terminé pour toi Qui t'a dit ça Ce que tu vois N'est qu'un mirage Ce que tu vois N'est qu'une illusion Derrière la réalité Se cache ce qu'on appelle La vérité La vérité est toujours Plus grande que la réalité La réalité vient de Satan La vérité vient de Dieu Va-t'en de ton pays Numéro un Numéro deux Va-t'en de ta patrie Quelqu'un peut-être va dire Mais papa Pays patrie C'est la même chose C'est pas la même chose Dans le mot patrie Tu peux entendre Patriotisme On est mot Sentiment Exagéré Sentiment de fierté D'honneur Lorsqu'on parle de ma patrie On parle d'un amour Démesuré On parle d'un amour Le pays parle de la limite La patrie parle du sentiment Dieu dit Attention aux sentiments Attention à la patrie Beaucoup d'enfants de Dieu Sont comme ils sont aujourd'hui Parce qu'ils n'ont pas Sûgéré leur cœur Parce qu'ils ont pensé Que tout le monde est comme eux Parce qu'ils ont pensé Que tout le monde réfléchit Comme ils réfléchissent Parce qu'ils ont pensé Que tout le monde Voit comme il voit Laisse-moi rire et te dire Que cette parole vient Pour te rafraîchir la mémoire C'est normal que cette parole te touche Quand tu es au lieu Où Dieu a suscité un homme Comme étant ton père Il a le message de Dieu Pour ta destinée Quand tu l'écoutes Tu as comme l'impression Qu'il vit avec toi Et qu'il connait toute ta vie Parce que le Seigneur Qui te connait Là-hont est pour te parler Ce soir je veux dire A quelqu'un qui me suit en ce moment La puissance de Dieu A besoin d'agir dans ta vie Sors de ta patrie Les esprits de sentiments De gentillesse mal organisée Combien de fois Tu as été gentil envers les autres Est-ce que c'est mauvais ? Non Mais tu es allé être gentil De façon désorganisée Oui Les mêmes personnes à qui tu as fait du bien hier Ce sont les mêmes personnes Qui veulent ta mort aujourd'hui Parce que tu as minimisé les priorités Toutes ces choses Il fallait un père Pour t'apprendre cela Faire du bien c'est bon Mais ne pas s'oublier c'est mieux Faire du bien dehors c'est bon Mais ne pas oublier Ceux qui sont tes propres enfants C'est mieux Je vais dire à quelqu'un ce soir La puissance de Dieu te visite Par sa parole Est-ce que tu entends sa voix ? Est-ce que tu sens sa présence ? Ça c'est la parole de Dieu pour toi Parce que Dieu Me dit de te dire Qu'à compter de cette prédication Ta vie deviendra un espoir Si tu dis amène chez toi Cela s'accomplit de façon automatique La patrie Est la porte que le diable utilise Est-ce que aimer les gens c'est pas bon ? Si c'est bon d'aimer les gens Mais fais attention à ton coeur Pris pour que Dieu t'oriente Dans le bien que tu fais Car beaucoup ont fait le bien Et c'est par ce bien qu'ils ont fait Qu'ils sont morts J'ai vu des gens dans mon ministère Que Dieu a libéré Parce qu'il avait donné de l'argent au village Et ce même argent qu'il avait donné Parce qu'il pensait que les populations souffraient Le même argent un oncle l'a pris Pour aller le déposer sous un fétiche Pour que cet homme perde son travail Oui j'ai vu ça Pourtant il a voulu faire que du bien J'ai vu des gens Loger Des gens dans leur maison Parce qu'ils n'avaient nulle part où dormir Mais alors je te parle Cette femme qui a logé est dehors Ne sachant plus où elle va dormir Et la femme qu'on a logé Est celle qu'est aujourd'hui la femme dans le foyer Oui j'ai vu cela Oui j'ai vu cela Faire du bien c'est bon Ma prière pour toi en tant que père Que mon Dieu t'oriente Que mon Dieu t'oriente Qu'il ouvre tes yeux Où s'aimer On ne s'aime pas partout On ne s'aime pas partout S'aimer c'est une bonne chose Mais toutes les terres ne sont pas de bonnes terres Que Dieu t'ouvre les yeux Satan est un ange qui sait se déguiser Combien de fois Aujourd'hui tu regrettes d'avoir aidé Regarde comment la méchisté des hommes t'a changé Tu as voulu faire du bien Mais aujourd'hui quand on te parle d'aider Tu ne veux plus rien entendre Parce que tu es victime de cela Les personnes que tu as aidé Sont aujourd'hui ceux qui veulent ta chute Que mon Dieu te vienne en aide Que Jésus Christ de Nazareth Que j'adore te vienne en aide Tu ne tomberas pas Ils ne se moqueront pas de toi Parce que la main qui a donné un jour Restera toujours dessus Il agira Il le fera Il le fera Il le fera Il le fera Mon Dieu le fera Il fera Jumbo la baterie Jumbo la baterie Jumbo la baterie